L'accident le plus important de la nuit a eu lieu ici, au niveau de Vilga. Deux bus, un poids lourd et un fourgon se sont percutés, impliquant une trentaine de personnes. Elles ont été dirigées tout près à l'hôtel de ville de Ruffec. La plupart sont des Marocains en transit vers la région parisienne, secoués mais indemnes. Le chauffeur a été percuté par une voiture, puis le car est parti. Ce qu'il ne pouvait rien faire pour l'attraper. Tout ça, c'est à cause de le Vilga. J'ai entendu tout le monde crier, et puis à ce moment-là, je me suis réveillé. Enfin, je vois le bus partir à gauche, à droite. Et à ce moment-là, on ne peut pas sortir, on a cassé la vitre pour sortir. Conséquence de cet accident, un important bouchon dans le sens Angoulême-Poitier. La circulation n'a pu reprendre normalement que vers midi. À cette heure-ci, nos naufragés marocains étaient eux encore dans la salle des mariages de Ruffec, prises en charge par le maire à leur côté depuis 3h du matin. Il y a eu une cascade de carambolage qui fait qu'il y a eu en tout 5 véhicules de le concerner. Et ça s'est allé sur 200 mètres, un truc comme ça, je crois. Donc effectivement, la route a été bloquée. Et où effectivement, il y a eu un miracle, c'est qu'il n'y a eu personne de blessés gravement. Les victimes de l'accident ont pu repartir vers la région parisienne dans l'après-midi. Certaines par le bus, d'autres ont préféré prendre le train, encore trop choqués par leur mésaventure charentaise. Merci. 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 Merci.